Le rencontre culturel d'échange, c'est aussi un espace co-working qui va appuyer à la fois les résidences et les artistes qui vont travailler ici. Pour le moment, il est déjà un espace co-working parce qu'il y a un certain nombre d'associations d'artistes qui travaillent ici en permanence depuis plusieurs semaines. C'est un espace open space et nous avons voulu marquer un arrêt soleniel et officiel afin que les uns et les autres se disent que même si on a entendu qu'il y avait des activités qui se déroulaient déjà ici, qu'on marque un point et on se dit solennellement voilà le point officiel. Alors aujourd'hui, c'est une journée open space que nous avons en français, qui est un espace ouvert mais en même temps qui est une journée artistique telle que nous l'avons pensée. A la fois, par rapport au prétexte du centre, de l'espace, c'est un espace culturel, c'est un espace de travail aussi pour les artistes, autour du projet de mon appel et c'est vrai que d'autres activités comme théâces contrôlées, art en ciel, avant scène, qui sont des associations mais en même temps qui ont des activités diverses. Et comme Art Moudapèf, qui est un festival sur l'art contemporain, avait déjà construit la matrice, les autres associations et structures sont dites qu'il était important de greffer l'idée et de continuer à faire vivre la vie artistique et de donner l'opportunité aux artistes dans les divers horizons de se mettre ensemble, de travailler, de se mettre ensemble, d'échanger. Donc cet après-midi, même si la publique nous a posé son calendrier, il a été question pour nous d'échanger autour des arts plastiques, des arts de la performance, des arts de la parole, mais également de la musique. Et pendant près de trois heures de temps, c'est ce qu'on va se dire. Nous allons vous demander vraiment votre intelligence parce que c'est la publique nous a mis en retard. Vous allez essayer de rattraper au maximum notre programme, mais je vous taire parce qu'il faut bien que le théâtre vous impliquez. Merci beaucoup. Bon, c'est vrai que Martial, le réel, le frère, le bon vrai, il a presque tout dit, mais je veux juste dire un petit mot, si il me manue réellement pour cet espace. Parce que vous savez, je suis aussi un artiste. Je viens de la danse, et puis après je me suis familiarisé avec les danses, c'est du parc, comme la rennes, dans ces guillemets, et l'art de la performance. Et donc je me suis retrouvé en train de créer un festival grâce à l'association avec des amis, et qui s'est amené, c'est la cinquième édition. Donc on a préparé vraiment le cinquième anniversaire du festival international qu'on appelle, en espérant que cet année, on voit vraiment des étrangers aussi pour venir échanger avec eux. Et donc du coup, à partir de cette cinquième édition, on s'est dit, au sein de l'association, la compagnie Zoracine, avec des partenaires qu'on appelle, tiens, pourquoi pas s'en prêter, se réunir, se tenir les masses et créer un espace culturel, un lieu alternatif pour pouvoir justement bénéficier à la danse, à la performance, au théâtre, aux arts vivants, aux arts visuels. Donc du coup, on a cherché dans tout yaourt des espaces, et il y en a donc aussi cet espace, qui nous invite aussi à la vision de l'ouverture, de trajectoire, de trampoline, pour ouvrir vers l'humanité. Et donc vraiment, ce que je souhaiterais personnellement dire, en tant qu'artiste, c'est vraiment que vous pouvez inviter nos frères et soeurs artistes à venir, nous proposer leur projet, c'est ouvert, et puis on en discute sur le calendrier annuel, sinistré, voilà. Donc voilà, on va essayer d'avoir des activités permanentes ici, culturelles, et on va essayer de vous informer au maximum de nos actions culturelles que nous menons. Et le but aussi, c'est de l'amener vers nos préoccupations actuelles, c'est-à-dire comment renforcer ce lien social, qui, malgré le contexte actuel du Cameroun, et ce n'est pas évident, bien au-delà d'avant la crise sanitaire, je pense qu'il y a vraiment, on est là, mais je suis en mettant toute cette énergie-là, et surtout la question des espaces alternatifs, donc on est vraiment créé des synergies entre nous, et voilà, pour que les artistes puissent circuler, parce que vraiment, la mobilité locale aussi nous incombe beaucoup, on a beaucoup pensé à ça, voilà, comment les artistes camerounais peuvent circuler des temps au Cameroun, voilà. Comment on peut créer ce réseau de diffusion entre nous, d'abord, avant de penser à l'international, ou bien avant de chercher à exporter à l'international, parce que tout est là, et je pense qu'on a la capacité de pouvoir réaliser vos rêves, etc. ici. Donc, voilà, vous êtes les bienvenus, vous êtes au programme AMER, et on a essayé de faire ce qu'on appelle des flashs, laboratoire, sous forme de labo, d'ailleurs, pendant 15 minutes, en fondue, enchaînée, donc comme ça va démarrer, et à la fin, avant la musique, on pourra discuter, et on a réservé quelque chose, tout le monde, autour d'une table conviviale, et discuter sur la musique. Donc, je pense qu'on aura l'air plus de table de junior, je ne sais pas. Pour le moment, on va suivre les travaux d'Ali Moussa, vous l'aurez suivi sur les tableaux que vous voyez, utile « Dieu et les masques ». Après, on va enchaîner avec le personnel de junior Ziba, et après, avec l'alentisme de junior Ziba, on enchaînera par les performances, et après, on va suivre le reste. On vous invitera à l'entrée de l'hôtel, terminer cela, à l'entrée, parce qu'il y a une performance qui commencera, avec qui, et on lui ira avec nous. Merci, bon visage, elle n'est pas encore une géographie d'émoji, mais c'est pour bénéficier. Pour le moment, on peut commencer, c'est « Dieu et les masques ». Je ne pourrais pas donner « Lexi » pour votre attention. Merci. 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 On bouillonne les marmites, tournant au rythme de vos poignets, tournant autour de vous dans une valse d'affolment autour de vos poignets de soi insatiable. Tournez-vous et regardez-vous. Regardez-vous glissant, chantant, gueulant à pleine gueule d'acier sur les murs chatoyant de la reine. Tournez-vous et regardez-vous. Parce que nous, enfants de ces morts, de ces heures de main, nous pleurons les larmes d'enfants déçus. Nous pleurons les larmes d'enfants déçus par des parents battus sur toute la ligne. Parce que nous, enfants de ces heures de main, nous pleurons les larmes d'enfants mal aimés. Nous pleurons, nous enfants de ces heures, de ces heures de main, nous pleurons nous pleurons les larmes d'enfants déçus par les larmes d'enfants. nous, enfants de ces heures de main, nous sommes toujours, nous sommes toujours des nègres d'enfants. maigres. Et les neuf notables d'entre conseils. Il fallait trouver les moins nouvelles ou planter nos chasse-mâches. Il fallait tirer du fleuve la réponse aux zones navigations futures car le fleuve le divorce fait qu'avec son flux second et ce qu'on fait de cascades de douleurs et de chutes. et les neuf notables d'entre conseils. Si l'homme est neuf fois trouvés, ce n'est pas la faute à la peluche, ni au papatant du machidaire. Si l'homme est neuf fois trouvés, c'est pour trouver dans la racine la raison du ciel et des autres. C'est pour se donner un temps. Ne pas partir qu'en leur saut, trouver dans le contre-temps la réponse aux questions lancinantes. Ne pas partir avec l'ombre marine ramée à contre-courant et trouver dans la résistance une résidence certaine. C'est le barrage qui fait la lumière et c'est la tigre qui fait l'étend. Si la frontière devient prison, si la montagne devient valente, si l'oppression devient frontière, si le barrage devient prison, si la maison devient carrière, si le soldat devient bandit et si le bandit devient soldat... ... 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